Quelle voiture peut-on acheter pour environ 4600 euros ? D'après internet, une vieille Chevrolet AVO ou une Nissan Note ? La voiture Daythrone S coûte également près de 4600 euros, mais c'est une voiture pour enfants. Ce véhicule électrique hors du commun est fabriqué en Corée du Sud et dispose d'un moteur de 300 watts pour que les plus jeunes conducteurs puissent atteindre jusqu'à 15 km heure et parcourir environ 30 km. Si tu ne veux pas laisser ton enfant seul, il te suffit de monter sur la béquille pliante et de l'accompagner. C'est une excellente idée car cette voiture pèse 41,5 kg et si l'enfant tombe dans un fossé, il ne pourra pas la sortir tout seul. Si ton enfant souhaite quelque chose d'un peu plus moderne, pourquoi ne pas mettre une Tesla Model S au garage ? Elle coûte environ 460 euros et roule sur batterie, tout comme une vraie Tesla. De plus, des spécialistes des studios de conception de Tesla ont participé à l'élaboration de cette voiture miniature. Il s'agit du premier et unique modèle de ce type sur le marché. Le petit conducteur disposera d'un système audio, de phare et d'un klaxon, ainsi que d'un coffre qui pourra facilement supporter des ballons de football. Il peut se déplacer dans le quartier à une vitesse maximale de 10 km heure. Et quand il voudra faire une pause, il devra non seulement garer soigneusement sa mini Tesla, mais aussi la recouvrir d'une housse spéciale pour éviter que sa plaque d'immatriculation personnalisée ne soit volée. L'Aston Martin DB5 est célèbre pour avoir été la voiture de James Bond dans le film Goldfinger. Curieusement, sa version jouet est également liée à cette franchise. Elle a été commercialisée à l'occasion de la sortie du 25e film consacré au célèbre agent secret et a été dotée de toute une série de caractéristiques insolites. Des plaques d'immatriculation interchangeables, une machine à fumer et même des mitrailleuses factices. Au volant, on se croirait vraiment dans la peau de Bond. En plus, il y a un mode drift spécial pour ceux qui veulent faire des virages comme dans la bande-annonce de No Time To Die. Par ailleurs, son moteur électrique peut atteindre les 72 km heure. Une seule charge suffit pour parcourir 130 km. La voiture est fabriquée à une échelle de 2 sur 3 et coûte environ 105 000 euros. L'emblématique gamme des Porsche 911 a également eu droit à des versions réduites dont le principal charme réside dans ses moteurs à essence. Que dire de la 911 Junior équipée d'un moteur Honda de 83 cm3 et de ses 2,5 chevaux ? Il y a même une pédale d'embrayage, ce qui permet aux enfants de se familiariser avec la conduite d'un véritable bolide qui leur sera certainement utile plus tard. De plus, les phares, les clignotants, le klaxon et les feux de stop fonctionnent également. Mais le plus intéressant, c'est que cette Porsche jouet peut aussi être vintage. Car les modèles des années 80, grâce à une restauration minutieuse, ont un aspect magnifique et feront la joie de nombreuses générations. Cependant, le prix de cette Porsche miniature dépasse facilement les 9000 euros. Comparé à ses prix, le Ford Ranger Wildtrak, pour enfants, est une option beaucoup plus abordable. Il coûte 1043 euros et offre toutes les options classiques d'un SUV. Par exemple, une transmission à 4 roues motrices. Le véhicule dispose de 4 vitesses, y compris la marche arrière. Et son moteur électrique permet de rouler à une vitesse maximale de 7 km heure. Une charge suffit pour 3 heures de conduite. Avec son système audio doté d'un écran LCD, du Bluetooth et de la radio FM, le conducteur pourra facilement se divertir sur la route. Et certains passionnés ajouteront des éléments customisés, comme un système d'échappement. Celui-ci fonctionne grâce à de la glace carbonique. Il est donc sans danger, même à l'intérieur. Le Power Wheels Boomerang est le rêve d'un jeune motard, affirment ses vendeurs. C'est un trike qui conjugue les avantages d'une moto et d'un VTT. Il peut être conduit sur des pistes au sol avec une vitesse maximale de 8 km heure. Mais parfois, il vaut mieux commencer doucement. C'est pourquoi les parents peuvent bloquer sa vitesse maximale à 4 km heure. Comme sur les vrais trikes, tels que le Yamaha Niken, il est possible de s'incliner dans les virages. De plus, la stabilité du Power Wheels Boomerang permet de faire des drifts maîtrisés. Enfin, sa transmission intégrale et son contrôle dynamique de la traction offrent pas mal de confort. Ce véhicule coûte 367 euros. Le géant japonais Yamaha a également de quoi plaire aux plus jeunes. La motoneige SRX 120 est un véhicule destiné aux enfants, mais qui possède toutes les caractéristiques des plus gros véhicules. Elle est équipée d'un moteur à essence de 123 cm3 avec une puissance de 3,5 chevaux, d'une suspension à double bras en A, d'une selle universelle pour différents styles de conduite et bien sûr, d'une chenille camoplaste. Pour assurer une plus grande sécurité, les fabricants ont fixé sa vitesse de pointe à 13 km heure. Mais Yamaha est persuadé que cette motoneige offre les mêmes sensations et se conduit comme une vraie motoneige. Et le prix est loin d'être négligeable. La SRX 120 te coûtera environ 2160 euros. Cette vidéo YouTube n'a même pas 100 000 vues. Quel dommage, car admire un peu cette petite grue. Malheureusement, le créateur de cette vidéo n'a pas partagé beaucoup de détails. On ne sait pas grand chose. Les moteurs de la grue proviennent de divers fauteuils roulants. Les chenilles sont des chaînes modifiées et les rouleaux sont fabriqués en nylon à l'aide d'une fraiseuse. Naturellement, cette grue n'est pas à vendre. Quel enfant accepterait de la donner ? Et celui qui l'a fabriquée ne veut sans doute pas non plus se séparer de sa machine. Il existe aussi des voitures amusantes pour les adultes. Ces voiturettes de golf se vendent à 30 000 euros. Elles ont l'apparence d'un Hummer et sont non seulement disponibles en plusieurs coloris, mais aussi en version limousine. Grâce à leur moteur électrique, elles peuvent facilement atteindre les 45 km heure. Et même en version limousine, cette voiture de golf parcourt environ 80 km en une seule charge. Ses sièges chauffants et sa suspension ajustable, conçus conformément aux normes de l'industrie automobile, lui procureront beaucoup de confort. De plus, grâce à son système audio pionnaire avec support CD, tu pourras t'amuser encore plus. John Deere est l'un des principaux fabricants de machines agricoles en France, en Croatie, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans d'autres pays. Ainsi, sur le marché français des tracteurs, qui est considéré comme le plus important de l'Union Européenne, 12 234 tracteurs John Deere ont été vendus en seulement quelques années. Je me demande si les experts prennent en compte les ventes de ces modèles. Sa vitesse maximale n'est que de 7,5 km heure, mais ce tracteur est capable de transporter des charges, même si elles sont petites, car sa remorque peut contenir jusqu'à 10 kg. Ce tracteur fonctionne à l'électricité, et une charge complète suffit pour 40 minutes d'utilisation. La marche arrière permet de se sortir d'une situation particulièrement difficile. Avec sa remorque, ce tracteur coûte 257 euros. La Lamborghini Aventador SVJ n'est pas à la portée de tous. Les experts italiens n'ont créé que 900 voitures de ce type, et les ont vendues 460 000 euros chacune. Heureusement, sa version pour enfants est plus facile à trouver et plus abordable. De plus, il s'agit d'une copie sous licence. Cette Lamborghini est petite, mais elle peut non seulement accélérer jusqu'à 13 km heure, mais aussi effectuer des drifts grâce à un mode spécial. Le fabricant met également en avant le système audio avec support USB et micro SD. La suspension à ressort et les légendaires porte-papillons. Pas mal pour 456 euros, non ? Polaris n'est pas à la traîne et à imaginer ce quad. Il s'agit d'une variante du Polaris Ranger adaptée aux enfants dès l'âge de 10 ans. Les jeunes conducteurs disposent d'un moteur à essence de 150 cm3 et d'une puissance de 10 chevaux. Sa vitesse maximale réglée par le fabricant est de 26 km heure. Mais elle peut être augmentée jusqu'à 46 km heure avec quelques réglages. Pour plus de sécurité, deux casques sont inclus et un DVD didactique te sera d'une grande aide pour apprendre à le conduire. Ce tout-terrain est vendu au prix de 5 800 euros. Le Yamé X30 est un peu la Formule 1 du monde du karting, mais avec les mêmes moteurs pour tous les pilotes. Cette limitation rend les courses Yamé X30 captivantes, car la victoire dépend fortement des compétences du pilote. C'est dans la série Yamé que des stars tels que Max Verstappen et Fernando Alonso ont débuté. Ces jeunes pilotes ont la chance de concourir sur des circuits internationaux et avec un calendrier bien rempli, il y a une variété de courses où participer tous les week-ends. Watt & Boat a conçu un bateau pour enfants avec les mêmes performances que les modèles pour adultes. Le Gym Boat 6.5 peut atteindre 10 km heure et a une capacité de charge de 70 kg. Ce bateau ne mesure que 2 mètres de long et tient aisément dans le coffre d'un grand nombre de camionnettes. Il y a beaucoup de moyens de se détendre à bord du Gym Boat 6.5. La gamme d'équipement standard comprend non seulement un système audio avec USB, Bluetooth et radio FM AM, mais aussi deux portes canne à pêche. Son moteur étant électrique, une charge complète des batteries suffira pour 4 heures de plaisir. Ce bateau est proposé au prix de 1650 euros sur Indiegogo. Notre sélection se termine par une mini-chopper conduite par un jeune motard. Ces véhicules sont généralement équipés d'un moteur de 50cc et peuvent parcourir environ 20 km avec le plein. Est-ce que la jeune fille apprécie ? Il suffit de regarder son sourire à la fin de la vidéo. C'est parti ! C'est parti !